Coucou tout le monde, alors on se retrouve du coup pour la suite du grand ménage de l'extrême. Pour celles qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, vous comprendrez, on a reçu pas mal de monde. Enfin bref, je ne vais pas me répéter, mais du coup j'ai beaucoup beaucoup de ménage à faire. Là on est à l'étage, comme vous voyez là c'est notre filet, donc on a eu beaucoup de monde, on faisait dormir tout le monde ici. J'ai tout ça à faire, à ranger, à laver, etc. J'ai également les salles de bain à faire, donc celles du haut, celles du bas. La salle de bain du haut, vous voyez, c'est pas que c'est tant que ça le bazar, ça va encore, mais j'ai un bon coup de prop à mettre partout. J'ai particulièrement la paroi de douche, je ne sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais elle est particulièrement cracra. Les miroirs, enfin faire un petit coup vite fait partout. Derrière la porte, on a ici un meuble avec des colonnes, vous savez. C'est également là que je range les serviettes de bain, donc vous voyez en plus il faut que je refasse le plein de tout ça, que je mette un petit coup de poussière partout. La salle de bain du bas, ce sera également la même chose à faire. Et la chambre de ma fille, elle est rangée, ma chambre, enfin ma fille ça se passe plutôt bien sur le rangement de la chambre. Mais le matin par exemple, elle est partie, je vois que les volets sont toujours fermés, donc ça veut dire qu'elle n'a pas aéré. Elle a secoué un petit peu sa couette, aéré sa chambre, un petit coup d'aspirateur et puis ça va être bon. On a notre chambre à nous en bas à faire et clairement on est moins ordonnée que notre fille, visiblement parce que la nôtre, il y a quand même un peu de taf à faire dedans. J'ai deux petites tables de cheveux à monter et comme d'habitude, j'ai une corvée de linge, vous savez, mais je repasse très très peu. Ça c'est une question qui revient souvent, je vous donnerai un petit peu plus de détails mais je repasse vraiment très peu. Alors c'est parti, on va commencer par les joints de la salle de bain et pour ça j'utilise cette super brosse, je l'ai trouvée à Carrefour Market il me semble. Mais maintenant c'est des brosses spéciales joints qu'on arrive à trouver partout et en produit pour nettoyer les joints. J'utilise ce Star Wax là, je le trouve chez Leroy Merlin, vous l'avez également chez Welldom et vraiment pour les joints c'est magique. Par contre dedans, il y a je pense un petit peu de Javel parce que du coup ça sent assez fort la piscine on va dire. Et du coup je préfère mettre les gonds pour ne pas agner. Et du coup je laisse le produit agir à peu près 5 minutes et ensuite je frotte du coup avec la super brosse. Je pense que j'ai pas des joints de qualité dans notre ancienne location, on n'avait vraiment pas les joints qui jaunissaient aussi vite. Et du coup un petit peu de vinaigre blanc et de bicarbonate ça suffisait à nettoyer mes joints. Mais là clairement c'est des joints un peu poreux et il me faut quelque chose de beaucoup plus costaud que ça. Donc ce produit là fonctionne très très bien. Et aussi on n'oublie pas bien sûr de démonter la petite évacuation des os pour très bien nettoyer, enlever les bouchons de cheveux, les résidus de gel douche, tout ça un peu gras. On nettoie tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 volume et brillance donc moi c'est surtout pour ça que je l'utilise pour le volume et la brillance puisque vous le savez il n'y a rien de plus abrasif je pense pour le cheveu que la décoloration donc la décoloration poussée autant que la mienne enfin je suis sur un blond foncé au départ mais je décolore quand même énormément je pousse la décoloration beaucoup pour que je puisse arriver à ce blond polaire ils ont tendance à être vite ternes rechercher ce côté brillance également dans le shampoing que mes cheveux restent bien bien blond j'utilise sur les longueurs et les pointes uniquement ce shampoing là que je laisse poser à peu près je veux dire 5 6 minutes et je viens rincer et une fois que j'ai rincé hop je remets je refais un petit shampoing de olixéol des shampoings j'en fais qu'un seul par semaine certains trouveront que c'est pas beaucoup mais avec un cuir chevaux sensibles je peux vous assurer que que c'est largement suffisant on va dire j'en fais un voilà toutes les semaines ou à tous les six jours si je tiens pas tout à fait bien quand dans les derniers jours le dernier jour ou l'avant dernier jour de mon shampoing avant mon shampoing je trouve que j'ai le cheveux peut-être un peu gras j'utilise ça c'est pareil c'est de chez l'uxéol c'est un shampoing sec et du coup ça permet de bien venir sécher les racines je les recoiffe un petit peu avec mes cheveux et ça donne vraiment l'illusion et ça permet vraiment de repousser son shampoing d'une journée supplémentaire voire même de deux journées et en soins j'utilise le l'oréal nutre expert j'utilise donc après chaque shampoing que je laisse poser à peu près dix minutes un quart d'heure je vous avoue que des fois je suis crevé en fait je vais me coucher et du coup il reste posé toute la nuit mais enfin limite plus ça reste et mieux c'est donc c'est pas bien embêtant et sinon j'utilise ça c'est avant souvent je le fais la veille au soir je mets sur mes longueurs et mes pointes de l'huile de ricin pour nourrir mes cheveux et après je viens faire plein de raies en fait dans mon cuir chevelu et je viens masser mon cuir chevelu avec ça et par rapport également à la pousse du cheveu c'est très très bon ça fait pousser les cheveux ça fait briller les cheveux ça épaissit les cheveux c'est pareil pour mon cuir chevelu ça lui fait énormément bien et toujours de chez luxe et ol il m'avait offert aussi ce produit là c'est un booster de croissance pour les cils alors je l'utilise tous les matins et tous les soirs après m'être démaquillé le soir j'en remets et donc ça c'est une cure qui dure deux mois donc je ne suis pas à deux mois donc je vous en reparlerai pour l'instant voilà ça fait pas assez longtemps que je l'utilise je préfère vraiment attendre la fin de la cure je vais le mettre correctement deux fois par jour comme c'est conseillé pendant deux mois et je vous ferai un retour sur ce truc là il m'a dit la salle et je vais y aller tout simplement nous on pas ça y est je passe maintenant au linge à la lessive et ça y est j'ai enfin franchi le cap je n'utilise plus du tout du tout de lessive mais uniquement cette petite gargouille là donc c'est une balle on dirait un petit peu du silicone avec plein de trous dedans elle est remplie de billes en céramique qui font extrêmement bien leur taf je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne mais en tout cas le principal c'est que ça fonctionne avant de vous en parler j'ai vraiment voulu la mettre à l'épreuve je l'ai utilisé sur des lessives en faisant que du blanc en ne lavant que du linge blanc et c'est ressorti en blanc éclatant je lâche habituellement mon linge à 40 degrés mais du coup j'ai aussi voulu la tester à froid voir ce qu'elle avait dans le ventre et vraiment mon linge il sort je dirais même encore mieux parce que du coup il ressort propre et que ça abîme beaucoup beaucoup moins le linge et pour quand même avoir un linge qui du coup sent bon le propre je rajoute des huiles essentielles donc moi je rajoute là de l'huile de Ylang Ylang et du petit grain de billarade donc je fais à peu près 5 gouttes de chaque et mon linge a vraiment juste une petite odeur assez subtile mais une odeur de propre donc voilà j'espère que cette vidéo qui fait suite à la première vidéo de ménage de l'extrême vous a plu je vous dis à très bientôt ciao